Bonjour et bienvenue à Op2, merci de nous faire l'honneur de votre présence dans notre école, qui plus est la deuxième pour Mme Abel. J'aimerais également remercier M. Massadepas d'avoir mis notre commune sur les devants de la Seine à la fin de votre film. Nous sommes donc tous ravis aujourd'hui de pouvoir vous poser quelques questions. Parfait, joli. Quelle a été votre inspiration pour votre livre, pour le livre de Terre à la haine ? Est-ce que ça venait d'un fait réel ou bien de quelque chose que vous avez inventé ? La majorité de mes livres débute par une situation qui m'intéresse et c'est vrai que cette situation est inspirée souvent par des petits trucs qui m'arrivent dans la vie de tous les jours. Et là, en l'occurrence, c'est le cas pour Derrière la haine. Je peux vous raconter l'anecdote. C'était en été, mon fils avait 5 ans. Il était très ami avec le fils des voisins. Et j'ai vu donc le fils des voisins qui était penché à la fenêtre de sa chambre assez dangereusement. Et donc j'ai eu une frayeur. Donc j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai essayé de lui dire de rentrer à l'intérieur de sa chambre. Et comme il ne m'entendait pas, il s'est penché encore plus. Alors moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait signe de ne pas bouger. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé sa mère. Je lui ai dit, dépêche-toi, il y a Elliot qui est à la fenêtre. Voilà, et elle a raccroché. Et puis elle est allée fermer la fenêtre. Et Elliot se porte très bien aujourd'hui. Mais donc voilà, et souvent ça part de ce genre de petites anecdotes qui m'arrivent dans ma vie à moi. Une anecdote qui n'a pas de conséquences. Mais vous savez, c'est comme quand on est gosse, quand on se dit, et si il s'était passé ça ? On entrevoit toujours la situation, la pire situation qui pourrait arriver. Et voilà, et moi je me sers de ça. Je voulais demander comment vous avez découvert le livre. Et qu'est-ce que vous a poussé à adopter celui-là plutôt qu'un autre livre ? Qu'est-ce que vous avez marqué dans ce livre ? En fait, Anne Coussens qui joue Céline dans le film, et là elles sont des amis, Anne et ma femme. Et moi j'étais en train de chercher une histoire avec des ingrédients que j'ai retrouvés dans le livre. Ce qui m'intéressait, c'était travailler la part sombre de l'instinct maternel. Et dès que j'ai lu le livre de Barbara, il y avait tous les ingrédients dedans. Et surtout il y avait aussi l'aspect profondément hitchcockien que j'aimais beaucoup aussi. Et à partir de ce moment-là, on a dit banco, et on s'est croisés, on s'est vus. Et on a bien fait. Voilà. Et après j'avais vraiment envie de le transposer dans les années 60. Parce que comme c'était un thriller, et que c'était mon premier thriller, je voulais me confronter à la référence d'Hitchcock. Rien que ça. En tout cas, pas que Hitchcock, il y avait Douglas Sork aussi. Mais en tout cas, ces années 60 me permettaient de faire un conte noir. Et après, évidemment, il y a 120 personnes qui travaillent sur ce film. Donc après les décorateurs, les costumes, etc. Ils sont partis à la recherche, parce que je voulais vraiment des choses spécifiques. Et que le spectateur, ce qui s'est passé, c'est que celui qui est connu les années 60, quand ils sortent du film, ils se disent « Ah, j'avais ce jouet-là, je me rappelle ». Voilà, qu'il y avait, être assez, le plus... Même si ça n'était pas une enquête sur les années 60, je voulais que ça soit mes années 60, mais le plus fidèle possible. Et puis c'était aussi, pour moi, la toute bonne idée pour en faire ton film, ton histoire à toi. Oui, j'étais une façon de... c'est ce qu'on appelle une adaptation libre. C'est-à-dire, on prend les ingrédients, toutes les bonnes idées, et après on fait son petit milkshake à soi-même. Et puis c'est toujours compliqué, je trouve, d'adapter un livre. Déjà, mon livre, il fait 400 pages, quelque chose comme ça. Et puis aussi, le fait que mon roman se situe aujourd'hui, ça change tout, en fait, puisque les femmes ne vivaient pas du tout de la même manière dans les années 60 qu'aujourd'hui. C'est vrai que, voilà, là, dans mon roman, c'est des couples, mais les femmes ont des métiers, enfin voilà. Alors que là, ce sont des femmes au foyer, qui s'occupent de leur famille, leur mari et leur enfant. Et c'est vrai que, du coup, la mort de l'enfant est d'autant plus dramatique, parce que c'est toute la vie de Céline qui s'effondre. Donc, c'est là que c'est intéressant, en fait, de comparer les deux. Y a-t-il une morale à comprendre dans l'histoire ? Eh bien, c'est toi qui l'écris, hein ? Non, bien sûr, il n'y a aucune morale, puisque c'est le personnage « gagnant », entre guillemets, qui a fait quelque chose, enfin voilà, elle a tué. Donc non, justement, c'est une fin complètement amorale. La seule morale, peut-être, à en retirer, c'est que quand on est auteur, tous les coups sont permis pour surprendre son lecteur et faire en sorte qu'il passe. Je sais que ce roman a marché grâce à la fin. Voilà, ça, j'en suis absolument persuadée. Et voilà, donc, il n'y a pas de morale, mais je ne changerais cette fin pour rien au monde. Moi, je dirais que, pour moi, en tout cas, c'était... Il y a la morale de l'instant maternel. Pour moi, l'instant maternel, c'est comme un super pouvoir. Donc, s'il est privé de l'être qu'il doit aimer, etc., dans le film, pour moi, Céline, c'est comme Orphée qui part dans les enfers pour retrouver sa femme. C'est-à-dire qu'elle a une folie passagère. Comme elle n'arrive pas à se tuer le main, etc., elle va tuer tout ce qui est autour pour essayer de retrouver son fils à travers Théo, qui est un peu, comment je dis, un ersatz de son fils. C'est un peu son fils de substitution. Elle est prête à tout parce que c'est devenu un personnage de la mythologie grecque. Après, c'est une morale, c'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, évidemment, je ne serais pas d'accord avec elle, mais philosophiquement parlant et dans l'imaginaire, moi, je trouve que c'est une belle fin pour Céline. Moi, j'étais content pour elle. D'ailleurs, je trouve, dans le film, la dernière image, c'est Céline qui court sur la plage avec l'enfant. C'est une image de bonheur. C'est une image, en plus, très sereine et très tendre. C'est glaçant, quoi. C'est terrible. Et en même temps, tu n'as absolument pas peur pour cet enfant. Tu sais que cet enfant va grandir en étant aimé, échoyé, et on va bien s'occuper de lui. Tu as peur pour celui qui va emmerder l'enfant, c'est sûr. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez gagné le prix des lycéens en 2015 ? Le prix des lycéens, c'était une super aventure. Chaque fois que je rencontre une classe, en fait, j'en ressors assez galvanisée parce qu'il y a toujours des rencontres, il y a toujours des trucs qui se passent. En plus, à force de le faire, j'ai compris l'importance de le faire. Et en plus, j'ai eu le prix des lycéens. Donc, du coup, j'en étais très, très fière. Moi, j'ai déjà eu le prix des lycéens, je ne sais plus quand, avec mon précédent film de cinéma. Donc, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment, comme dit Baba, c'est de venir vous rencontrer et essayer de vous faire comprendre que la diversité dans la culture, c'est la chose la plus importante parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui font tout pour que vous n'aimiez qu'une seule chose. Les algorithmes, aujourd'hui, vont vous restreindre sans cesse le cerveau vers des choses que vous aimez, que vous connaissez. Et en général, les grands chocs culturels, ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Je veux dire, on est tous conditionnés. L'important, c'est d'essayer de se diversifier le plus possible pour comprendre à quel point on est conditionné et à quel point on est libre. Non, non, ça c'est sûr. Je m'attendais à plus de répartition, mais les votants ont décidé autrement. Je pense que derrière, il y avait aussi simplement une volonté pour les votants de l'Académie de montrer que le cinéma belge, c'est aussi des cinémas différents. Ce n'est pas que les Frères d'Ardène qui sont aujourd'hui des maîtres, ça c'est sûr, mais derrière, il y a d'autres générations plus jeunes, qui font d'autres styles de films. Ce qui est important de savoir, c'est que, je ne dis pas que tous les films qu'on fait sont des chefs-d'oeuvre, etc., loin de là, mais en tout cas, pour un petit pays comme le nôtre, qui est reconnu mondialement, on connaît la Belgique dans le monde pour trois choses, enfin même plus, mais le chocolat et le cinéma est dedans. Donc, voilà, je veux dire, c'est assez rare d'avoir un petit pays avec autant de talents. Une question, est-ce que le film vous a généré assez d'entrées ? Est-ce que ça vous a permis de vous lancer sur d'autres projets ? Alors, ici, ce sont ce qu'on appelle des films d'auteurs. Alors, les films d'auteurs, ce sont des films qui sont essentiellement produits avec de l'argent public. Alors, forcément, on est content quand on rentre dans les frais. En tout cas, nous, on est content de ce que ça a fait en Belgique. Après, on n'en préfère toujours plus. Là, le film ressort, donc on va voir. Mais après, par rapport... Ce sont des cartes de visite aussi qui permettent... Tu vois, le film, il a été présenté à Toronto en première mondiale. Et là, tout le cinéma américain l'a vu. Le film a marché assez bien aux États-Unis. On va en faire un remake avec Jessica Chastain et Anna Taoué. C'est moi qui vais le réaliser aussi. Enfin, tu vois, ça donne des opportunités. Voilà, ça, c'est, je vais dire, la plus belle récompense que je pouvais espérer.